Du coup c'est pour ça qu'ils flippaient pas trop, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient passer out. Bien vu. Et yo les gens, si j'en se retrouve pour la revue de l'épisode 63 de Vrains cette semaine. Un épisode qui était bien cool, avec pas mal de... Alors virement de situations oui et non, mais c'est pas le terme que j'emploierais. Mais avec pas mal de petites surprises, on va dire ça comme ça. Plusieurs et pas que du côté de Soulburner, pour le coup ni de Shepard ni de quelqu'un d'autre. Mais vraiment quelques petites surprises, dont on va voir ça au cours de cette review. Un peu nice comme Victor en vérité, mais... Non... Mais non ! Mais c'est du génie ! Oh là là ! Oh c'est du génie ! Oh bravo j'applaudis ! Oh j'applaudis ! Oh c'est du génie ! Oh c'est... Oh c'est excellent ! Oh le fait que... Comme il s'appelle que Fly me mente, c'est excellent. Et Mike a une vision d'un coup. Mais pourquoi vous faites tout ça maintenant ? Pourquoi toutes les bonnes idées maintenant ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils se sont dit euh... L'épisode d'avant on a fait de la merde, là on va tout réparer. C'est trop bien ! Donc pour commencer, comme vous l'avez vu euh... On va commencer déjà par Eye euh... Enfin pas par Eye, pardon, par Flame. Euh plutôt, excusez-moi pour cette insulte envers Flame. Euh... Qui est bien évidemment la meilleure IA à l'heure actuelle en tout cas. Euh... C'est confirmé avec cet épisode j'ai envie de vous dire. C'est confirmé, c'est un génie. Ce sont tous les deux des génies avec euh... Takeru, Soulburner, appelez-le comme vous voulez. Ce sont des génies, ils se sont joués de nous pendant euh... Pendant euh... Pendant littéralement trois épisodes hein. Et euh... Et c'est c'est c'est... Alors, il y en a qui pourraient être déçus. Ça pourrait se comprendre éventuellement, tu vois. Euh... Vis-à-vis du retournement de situation. A savoir que, en fait, du coup euh... Ils n'ont jamais vraiment été traumatisés. Enfin si, à l'époque ils étaient traumatisés évidemment. Mais là ils n'ont jamais été traumatisés en fait. Au cours du duel, ni quoi que ce soit et tout. Tout n'était que du bluff orchestré depuis le début par Flame. Euh... Et également par Takeo du coup. Mais surtout par Flame. C'est lui qui a eu l'idée et tout. Et euh... Ils se sont servis justement du truc de euh... De comment dire... De euh... En fait quand Soulburner réveille soi-disant le traumatisme. Euh... Pardon. Quand Shepard réveille le traumatisme de Soulburner. Euh... Flame parle et dit la phrase fétiche. Euh... Oh merde c'est le trauma de Takeo et tout. Et euh... Et justement tu vois. Et donc Blue Shepard est tombé dans le panneau. Et ce qui est génial c'est que Flame après lui balance la même punchline qu'il disait lui-même. A savoir je croyais qu'il fallait jamais croire en IA. Et c'était... C'est du génie. En terme d'écriture c'est génial. On a beau dire ce qu'on veut. On peut être déçu. Parce qu'on peut dire... Oui ils nous ont pris pour des cons et tout. Non. C'est du génie. Je suis désolé. C'est... Vous allez me dire que je suis pas objectif parce que je parle de Takeo et tout. Mais non non non. C'est clairement du génie. Parce que... On te montre que tout était prévu depuis le début tu vois. C'est pas juste comme ça en mode waouh c'est vite expédié et tout tu vois. Non c'était vraiment vraiment bien construit. Enfin... J'avais quelques doutes d'ailleurs. Je crois que je vais vous laisser le passage où je le dis ça justement. Mais j'avais quelques doutes. Euh... Je pensais... Enfin au début je m'attendais à ce qu'ils fassent un truc comme ça tu vois. Un espèce de bluff. Et en fait au fur et à mesure des épisodes je me suis dit... Non ça a pas l'air de s'y prêter. Ils ont pas l'air d'avoir joué la chose comme ça. Donc je vais abandonner l'idée tu vois. Et c'est peut-être pour ça que je vous en ai pas parlé. Mais euh... Mais je sais qu'au début j'y avais pensé tu vois. J'y avais pensé. Je m'y attendais un petit peu. Et euh... Au final non. Et euh... Et c'est ça qui est fort en fait. C'est que au début tu vois tu le... Pas... Pas forcément tu le sens venir tu vois. Mais tu peux t'y attendre au début. Tu peux te dire euh... Ah peut-être qu'ils vont faire la chose comme ça et tout tu vois. Et au final on te montre clairement non. Et en fait si. Et c'est ça qui est très très bien. Mais euh... Encore une fois comme je disais la semaine dernière. La mise en scène était très bien faite. Pour te... Vraiment pour qu'on te laisse douter de rien quoi. Et c'était euh... C'était vraiment vraiment propre. Pour le coup ils ont bien géré ça encore une fois. Tu vois. Ils ont tous bien né hein. Le pire c'est que j'y croyais à ça. Et j'y croyais. Je me disais il y a une chance que ça arrive tu vois. Et au final je me suis dit bah non. Ils vont pas oser faire le truc tu vois. Et bah si. Donc euh... Oui comme je vous le disais. A l'époque. Flame a réussi à sauver. Euh... Entre grosses limées. Takeru. De son trauma. Euh... Et de le faire avancer de l'avant en fait. Et c'est Flame qui a vraiment tout fait. Donc c'est pour ça aussi que j'insiste sur le fait que. Flame est vraiment le meilleur euh... Il y a euh... Pour l'instant. Parce que euh... Windy il sera garanti on le sait. Mais on l'a vu qu'une fois. Donc on va pas voilà. Euh... Et aïe. Aïe c'est compliqué. Euh... Voilà. Et euh... Donc en fait. Flame euh... Flame est excellent. De par ses punchlines. De par son attitude. Et de par ce qu'il fait. Avec Takeru. C'est vraiment. Il aide Takeru. Il a quelque chose. Enfin quelque part. Je suis désolé de dire ça. Mais il a un peu. Il a un peu. Un peu clairement sauvé la vie de Flame en fait. A Takeru. C'est des gros termes dit comme ça évidemment. Mais vous me comprenez dans l'idée. Et euh... Et donc en fait. Takeru qui en plus d'être traumatisé par ce monstre. Euh... On apprend qu'il l'était encore plus. Parce que euh... D'après Flame. Il se sentait responsable. Euh... De la mort de ses parents. Qui le cherchaient en fait du coup. Et vu qu'il pouvait pas leur répondre et tout. Il pense que euh... Enfin Takeru quand il était euh... Ado. Euh... Enfin il y a quelques mois de ça du coup. Enfin vous m'avez compris. Euh... Avant. Le Takeru du passé. Euh... Pensez en fait euh... Vraiment qu'il était euh... Entre grosses guillemets. Qu'il était responsable de la mort de ses parents. Tu vois. Ce qui a donc empiré son trauma. Tu vois. Et euh... Et c'était... C'était propre en fait. Parce que tu te dis waouh. Takeru était bien plus tourmenté. Que... On voulait nous le montrer en fait au début. Tu vois. Et euh... Et euh... Et je trouvais ça sympa. Comme petit détail. Et euh... Mais oui. Après ils nous ont tous bernés vis-à-vis de ce trauma et tout. C'était du génie. En disant que euh... Tu vois clairement Soul Burner dans l'épisode qui dit. Ce trauma là. Mais il est terminé depuis bien longtemps. Et ça grâce à Flame. Tu vois. Il dit ça même en se foutant la gueule de Shepard et tout. Shepard qui passe encore plus pour un con évidemment. Euh... Comme si ça lui suffisait pas déjà d'être edgy. Euh... Et d'ailleurs en parlant de Shepard. C'était assez terrible euh... La fin de l'épisode. C'était euh... C'était ridicule. Parce que euh... Parce qu'en fait euh... Alors c'était ridicule oui et non. Parce que ce qui a mené à ça c'était bien. A savoir en fait Emma euh... A une vision de la chose. Finalement elle finit par quand même avoir une vision de la chose. Qui est très bon. C'est à dire qu'en fait il y a une espèce de lézard. Et elle le hack ou une connexion comme ça je sais pas trop. Ou peut-être c'est même elle qui l'a inventé j'en sais rien. Enfin bref. En tout cas il y a un lézard. Et elle arrive à se connecter à l'oeil du lézard. Parce que du coup c'est un lézard euh... Virtuel tu vois. Donc c'est... C'est un... Comment dire euh... Euh... C'est des données plus qu'un animal tu vois. Donc euh... Donc euh... Donc elle arrive à se connecter à lui. Pour voir du coup le duel etc. Et en plus elle aide Kusanagi. Et ça c'est quelque chose qu'on a attendu depuis tout le temps. C'est qu'elle aide Kusanagi. Et là en fait le programme de Kusanagi ne marchait pas. Et grâce à Emma euh... Euh... En fait Kusanagi a sous-estimé un petit peu Shepard. Euh... Euh... Et euh... Et en fait du coup Kusanagi n'arrivait pas à accéder au... Comment dire... A défaire le... Le truc de Shepard. Et donc Emma en fait l'a aidé. Parce que elle connait bien comment Shepard fonctionne. Et donc voilà. Et euh... Et donc ça c'était très cool tu vois. A savoir que... Emma et Kusanagi qui sont ensemble pour détruire Shepard. C'était très très cool. Euh... Enfin qu'ils sont ensemble de base hein. Qui détruisent Shepard. Bon on s'en fout. Euh... Mais ce qui était ridicule c'est après en fait Shepard veut l'attaquer. Et euh... Genre ça fait un cliffhanger absolument merdique. Euh... C'était... C'était n'importe quoi. C'est le pire cliffhanger que j'ai vu dans Yu-Gi-Oh. Depuis euh... Enfin avec... Le cliffhanger de... De playmaker qui tombe du pont là. Après Spectre. C'était terrible hein. Ah ah mais genre. Ce vieux cliffhanger nul. Putain. C'était n'importe quoi. Et bah là c'est un peu près pareil. C'est euh... Mais je vous spoil. Il se passera. Il va pas l'attaquer. Il va se faire contrer par... Par playmaker. Ou... Par Akira. Sûrement même. Ce serait plus logique par Akira d'ailleurs. Mais euh voilà. Il va pas se passer grand chose. Euh... Je vous spoil. Euh... Par contre. Malgré ça. Euh... Il y avait une chose qui était bien. Euh... Avec Shepard. Euh... Bah... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Son Ignis lui a techniquement sauvé la vie. Tu vois. Donc on a quelqu'un qui déteste les Ignis. Et quelqu'un qui au contraire veut euh... Enfin... Littéralement cohabite avec un Ignis. Tu vois. Et de son plein gré. Donc c'est... C'est pas juste tu vois. C'est pas juste le bien contre le mal. Ou euh... Quelqu'un qui est l'Ignis contre quelqu'un qui les aime. C'est vraiment intérieurement. C'est plus fort que ça. Tu vois. C'est à dire qu'en terme de lien. T'as Shepard qui vraiment vous sa vie à tuer des Ignis. Et t'as Soulburner qui clairement son Ignis lui a sauvé la vie. Donc tu vois. C'est plus profond que ça. Et c'était pas mal en fait. Et ça se ressentait bien dans cet épisode. Notamment à cause de... De Flame qui jouait sur les mots de Shepard etc. Pour encore mieux le guacquer. Et c'était très très cool à suivre. Et euh... Et donc voilà. Donc euh... Bah j'ai pas trop grand chose d'autre à vous dire. Je dois bien vous avouer. Euh... Si ce n'est que l'épisode était très cool. Encore une fois. Euh... Franchement le... J'en reviens toujours pas qu'il nous ait... Qu'il n'est... Qu'il nous ait tous brain. Euh... Sur ce... Sur ce coup là. Avec le... Quelque part le plot twist. Du fait que... Bah le trauma il s'en bat les couilles depuis le début. Euh... Techniquement. Je peux comprendre tu vois. Qu'on soit déçu. Je sais qu'il y a des gens qui sont déçus. Mais... Il faut vous dire. Pour ceux qui sont déçus. Il faut vous dire que vu la mise en scène. C'était clairement voulu. Tu vois. C'est pas juste... C'est pas juste expédié. Tu vois. C'est pas juste expédié. Ou du foutage de gueule et tout. J'insiste bien là dessus. Parce que je me dis qu'il y a des gens qui peuvent quand même être déçus. Euh... Et ça peut entre guillemets se comprendre. Mais c'est aussi à ça que... Entre guillemets servent mes reviews. A savoir... A rétablir la vérité. Je sais pas si on peut aller jusque là. Mais... Vous m'avez compris dans l'idée. A savoir que... Euh... Comment expliquer. Euh... On peut... Voilà. On peut être déçu. Mais... Comment dire. Ça serait legit qu'on soit déçu si ça aurait été mal fait. Tu vois. Là au contraire c'était bien fait. C'était bien construit. Et justement ça laissait rien paraître. Et c'est peut être pour ça que des gens sont déçus. Mais au final. Quand tu regardes Overhaul. Et bah c'était bien fait. Tu vois. Et ils nous ont eu. Et... On peut rien faire. Ils nous ont eu. Ils ont été plus forts que nous. Pour une fois ils nous ont guacké. Et c'est bien. C'est bien que Vrains arrive à faire ça. Pour le coup. Parce que c'est rare. Que Vrains nous surprenne en bien. On va pas se mentir. Euh... Et donc euh... Et donc voilà. Donc là pour le coup. On soutient. Enfin moi en tout cas. Je fais partie de ceux qui soutiennent ce genre d'initiative. Parce que c'était vraiment pas mal. Donc euh... Donc voilà. C'est tout ce que je vais vous dire sur l'épisode. On va passer du coup à la preview. Euh... Qui nous montre du coup que le prochain épisode sera... Le prochain épisode pardon. Sera centré sur euh... La chose que j'attends le plus depuis le début de Vrains. A savoir la rencontre entre Kusanagi et Yusaku. Enfin. Après 60 épisodes. On va enfin avoir cette putain de réponse. Euh... J'en ai parlé d'ailleurs la dernière fois avec euh... Qui m'a dit euh... Putain. Ils le font seulement maintenant. Ils sont grave en retard. Et je lui ai dit bah oui. Mais c'est comme ça écoute. Mais euh... Mais normalement tout le mois. Je vous le dis. Tout le mois d'août va être très très bon. Niveau épisode parce que euh... Allez je vous tease un petit peu. Parce que du coup y'a pas eu de vidéo spoiler. Oui voilà. C'est ça que je voulais vous dire au début de vidéo. Y'a pas eu de vidéo spoiler. Pourquoi ? Euh... Je vous cache pas. C'est parce que j'avais la flemme en vrai. Et euh... Vu que j'en avais pas fait le mois dernier. Je me suis dit. On va faire genre que voilà. Euh... Mais du coup je peux vous en parler vite fait. Euh... On sait que dans ce mois-ci. Va y avoir du coup. Euh... Kusanagi et Yusaku la semaine prochaine. Donc ça déjà c'est des grosses hype. Parce que c'est quelque chose qu'on attend depuis le début de Vrains. La semaine d'après je crois. On a l'Ignis de la Terre. Qui va faire ses débuts. Donc c'est très cool aussi. On va la voir et tout. Euh... Ça me gêne un petit peu quand même. Qu'ils mettent l'Ignis de la Terre. Alors qu'on a... Enfin Windy on l'a vu une fois tu vois. Et on l'a pas revu. J'aimerais bien qu'ils complètent les autres Ignis avant d'en mettre d'autres. Tu vois. Mais euh... Bon. Pourquoi pas. Euh... Parce que si ça se trouve ils vont faire un truc ensemble. Donc après voilà. On sait jamais. Euh... Même si j'ai peur que du coup les Ignis subissent un comportement un peu moindre. Parce que justement elles sont pas liées à des héros comme Soulburner et Playmaker. Mais bon. Ça on verra ça par la suite. Mais je pense que ça va être ça malheureusement. Et euh... Je crois. Le dernier épisode du mois d'août sera euh... Sera Kusanagi qui va rendre visite à son frère Jin. Et on entendra parler Jin. Euh... De ce que j'ai compris je crois. Donc euh... Donc voilà. Ça risque d'être très cool. Euh... Ou alors c'est la semaine prochaine. Je sais plus. Enfin on verra. Mais euh... Mais voilà. Le mois d'août. Premier d'être très cool. Comme pour Sunnymoon. Si jamais vous regardez Sunnymoon vous pouvez être hypé. Parce que le mois d'août va être excellent. Et euh... Et donc voilà. Donc pour revenir pardon sur la preview. Kusanagi en fait à l'époque euh... Était seul face aux Anoui. Et il s'est fait sauver par Playmaker. Je... Ce que je... Ce que je pardon je trouve assez étonnant. Parce que je m'attendais vraiment à la situation inverse. A savoir que Playmaker... Enfin je m'attendais à ce que Yusaku soit seul tu vois. Et que Kusanagi le recrute. Et en fait c'est l'inverse. C'est Kusanagi qui est... Qui est un peu seul. Et Playmaker va l'aider. Et euh... Et du coup ça me fait un peu peur. Parce que je me dis ça aurait été mieux dans l'autre sens. Dans le sens où Kusanagi vraiment. On aurait... On aurait montré Kusanagi tu vois. Comme quelqu'un. Le coeur sur la main. Et Yusaku qui aurait peur des humains. Enfin des humains. Vous m'avez compris. Qui aurait peur des... Des personnes. Euh... Se... Aurait un peu ouvert son coeur à Kusanagi tu vois. Et ça aurait été bien. Pour teaser un développement et tout. Pour teaser. Pour voir comment un peu Yusaku aurait réagi et tout. Ça aurait été très bien. Et le problème c'est qu'on n'aura pas ça. Et euh... J'aurais bien aimé ça tu vois. En tant que Yusaku. Genre je m'attendais vraiment à ce que Yusaku. Gosse. Ou en tout cas un petit peu plus tôt. Euh... Rencontre Kusanagi. Et que voilà. Et en fait non c'est vraiment. Il était déjà Playmaker. Et rencontre Kusanagi. Il l'aide. Et du coup à mon avis. Ils vont juste faire une espèce d'alliance nulle. Et ça je dois bien vous avouer. Ça me fait peur. Parce que j'ai pas envie qu'ils foire ça. Et euh... Je resterai grave sur ma faim. Si c'est juste ça franchement. Donc euh... On verra ça la semaine prochaine évidemment. Mais euh... Je vous cache pas que ça me fait un petit peu peur. Mais bon. Voilà. Pas de raison. Je leur fais quand même confiance. Et puis euh... Encore une fois on verra. Vous verrez la semaine prochaine si j'ai été déçu ou pas. En attendant voilà. Merci à vous. Rendez-vous euh... Et bien la semaine prochaine. Et puis bah voilà. Des bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.